Bonjour les amis, je suis maître Charles de la grande session bilingue. Nous allons poursuivre notre étude du son CH. Aujourd'hui, nous allons former des syllabes et des mots avec le son CH. C'est bon les amis? Ok, nous continuons. Nous avons appris à écrire le son CH. Nous avons dit que CH s'écrit avec C et puis H. C'est bon? On a tous appris à écrire CH. Maintenant, nous allons former des syllabes. Ok. Pour former des syllabes, je vais utiliser les sons déjà vus. Les sons royaux déjà vus. Je prends CH. Si j'associe A à CH, je vais avoir la syllabe CH. La syllabe CH. J'écris CH au tableau. CH A. CH. CH A. Comme dans quel mot? Comme dans le mot de la maîtresse Charlotte. Ou encore, le CH A. Très bien. J'écris ici, le CH A. On suit tous. Le. On connaît la syllabe. Le. Je mets un petit trait pour séparer. Et le CH A. Le CH A. Comme dans le chaton de la maison. Et lui, il s'écrit avec un T à la fin. On ne peut pas confondre avec la syllabe. CH A. A. CH A. Comme dans le chaton de la maison. Le chaton de la maison. Très bien. OK. CH A. CH A. On a écrit le chaton de la maison. On continue. CH O. CHO. Comme dans la CHOSE. J'écris LA CHOSE. On prend les syllabes que nous connaissons. J'écris. Voilà. CHOSE. Voilà. On écrit LA CHOSE. On appris ce E-S-E. Mais on lit LA CHOSE. Je continue. CHE. I. CHI. La syllabe CHI. La syllabe CHI. CHI. Comme dans le CHIEN. Comme dans le CHI FON. Donc j'écris LE CHIEN. LE CHIEN. Là, comment s'écrit le CHIEN? le CHIEN. On a CHI. CHE. E. CHE. J'écris ici, la syllabe CHE. 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 la syllabe CHU. La syllabe CHU. J'écris CHU. Chutons dans la chute. J'écris la chute. La chute. Je lis la chute. On lit toutes les syllabes. Je continue CHU ou CHU. CHU comme dans mon chouchou. J'écris CHU. La syllabe CHU. Chou. J'écris LE CHOUCHOU. LE CHOU. Je vais me prendre cette phrase CHU ici en blanc. Voilà. LE CHOUCHOU. Donc, on lit ensemble les syllabes. Et là, vous trouvez CHU. A. CHA. Comme dans LE CHA. CHU. O. CHAU. Comme dans LA CHAUSE. CHU. I. CHI. Comme dans LE CHIEN. CHE. E. CHE. Comme dans LE CHEVAL. CHE. U. CHU. Comme dans LA CHUTE. CHE. OU. CHOU. CHU. Comme dans LE CHOUCHOU. OK. Voilà des mots que nous venons de trouver avec les syllabes formées avec le son CHOU. Maintenant, je vais écrire ici LE CHAT entre les lignes. Nous allons apprendre à écrire aussi entre les lignes bien écrits dans vos cahiers d'oublier. J'écris LE CHAT. Et pour écrire LE CHAT, j'écris d'abord le son. La syllabe LE. LE. Et j'écris CHAT. J'écris CHE. CHAT. A. Et je lis LE CHAT hier à la fin. C'est une canne. Je fais la canne. Et je coupe là. Je mets le petit trait horizontal. On lit LE CHAT. Je continue. J'écris plusieurs fois le mot pour le retenir. J'écris encore LE CHAT. Et je reprends CHAT. Voilà. Voilà le LE CHAT. LE CHAT. On écrit plusieurs fois le mot pour le retenir. Maintenant, je fais une petite phrase avec le chat, puisque c'est le chat qui est au tableau. Je vais apprendre à écrire aussi une phrase entre les lignes. LE CHAT ARRIVE. Je peux écrire LE CHAT ARRIVE. Donc, ensuite toujours, je vais écrire la phrase ici. J'écris en jaune. LE CHAT. ARRIVE. Avec toutes les syllabes que nous connaissons. RE-I-RI-VE-E-VE. LE CHAT ARRIVE. On va écrire ça dans vos cahiers aussi à la maison. Voilà. On va écrire comme ça dans les cahiers à la maison. Et vous allez reprendre dans les lignes en bas. 2 à 3 fois. 2 à 3 fois. C'est compris? OK. Donc, je reprends. le chat arrive. Et vous reprenez 2 à 3 fois dans les lignes. LE CHAT ARRIVE. Voilà. Vous reprenez le chat arrive. C'est bon les amis? OK. On va continuer à la maison. On va prendre son livre de lecture à la page du chameau. Et on va lire le chameau. Les syllabes formées. Et on va faire toute la lecture de la page. Merci les amis. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501